J'ai créé, avec une dame, je m'en rappellerai toujours, qui avait 80 ans, l'affaire du Parti communiste français. On était deux. Et j'ai fait venir le colonel Roltenby pour nous parler de la révision des Allemands à Paris, puisque c'est lui qui avait dirigé l'insurrection. À Saint-Four, en bas, à l'hôtel Europe, c'est qu'il s'appelle, à Saint-Four. On a rempli la salle, mais c'est fait, on me rendait compte. Et lui qui avait fait, non seulement la révision du général de Paris, mais également qui était dans les privades internationales pour essayer de soutenir la république espagnole, la troisième république espagnole. Mais non, on a capitulé. Il y avait que Hitler, qui aidait Franck Roubaix. Et bien, alors, puis, Carole O'Dellin m'a proposé de remplacer Marc Chevalier, qui présidait le port, je vois, et j'étais là, il y a quatre ans. Et de ce qui est, j'ai été élu à la présidence de Medellin. Je vois, madame la présidente qui m'a succédé, parce que je ne suis plus président, mais il m'a mis président d'honneur. D'ailleurs, ce que je crains, c'est pour me mettre président d'honneur à tous ces trucs. Et cette association, elle s'occupe de la dimension maritime fluviale. C'est celle-ci-là qui nous a remboursé. Merci beaucoup, Cécile. A cela s'ajoutent l'EDEC dont j'ai parlé et tu as parlé. Et puis, il y a les viaducs de l'Estrène. Ce n'est pas le viaduc, les viaducs. Les viaducs de l'Estrène. Pourquoi les ? Parce qu'il y a celui de l'Arabie qui a été fait par Gustave Eiffel. Et il y a celui de Millon. Viaducs d'Arabie, c'est le ferroviaire. Celui de Millon, c'est le rotier, l'autoroutier, fait par le roi Foster. Et alors, avec Jacques, Monsieur le Ministre, mon ami, eh bien, nous le présidons. Et nous nous battons. Pourquoi ? Pour que ces deux viaducs soient inscrits au patrimoine de l'Estrène. Dans tous ces engagements, la dimension des enjeux est au cœur des décisions et des choix que nous suggérons. des enjeux dont j'ai parlé. Y compris pour défendre nos lignes, puisqu'on parle des viaducs de Millon et de l'Arabie. Pour défendre nos lignes. La ligne. Et pas simplement les petites lignes, comme on les appelle maintenant. La ligne Béziers. Le Sars. Clairement. La ligne du Semenoge. La ligne de Lopat. Je crois d'ailleurs, ici, qu'il y a le président du comité pluraliste, Jacques Nitero, qui se bat. Et bien, c'est aussi dans le cadre de cette action sur le patrimoine que nous menons ces combats-là. Et alors, évidemment, il y a, ça, j'ai toujours du mal à ne pas tourner de ces trucs-là. Et il y a ces deux responsabilités très importantes qui nous prennent beaucoup de temps. Je veux parler du port de Seine. Sébastien de Najat en a parlé. Et le port de Seine, c'est un port que j'ai arrêté. C'est la région du propriétaire. Avant, tiens, ou il y a trois jours, avec mon ami, notre directeur général Olivier Carles. Nous étions au salon du littoral. N'est-ce pas ? Je vois, c'est le bêche, le grand livre. Organisé par les livres. Et Olivier Carles a montré les efforts et les effets concernant notre action en faveur de la transition énergétique, de la transition écologique, en faveur de cette solution par rapport à l'énergie, la décarbonation. C'est-à-dire, je ne veux pas, pour vous dire, parce que je ne veux pas, je crois qu'il a mis demi-an pour qu'il est étudié. Ce sont des gens que je suis l'homme, non ? Le transport modal, la mer, le canal, le rail, la plateforme et les autoroutes ferroviaires, la mobilisation du canal, du vol à la scène, la centrale photovoltaïque, la politique tarifaire incitative, le branchement électrique, l'hydrogène vert, la barge, avec, en Osemos, avec la région, avec Carole Delga. Et pas pour réduire l'activité, mais pour faire du développement durable. Dans le développement durable, il y en a deux. Et c'est trois ports qui sont concernés à cette frontière. C'est le commerce, c'est la pêche et c'est la plaisance. Et ces 1700 emplois directs générés, c'est un milliard d'euros de chiffres d'affaires générés par l'activité de l'établissement public régional. Le port de Seine, c'est aussi la culture. Ça parlait de l'Opensense. On est dans la année des cent ans. Et là aussi, avec mon association, ils sont venus sur le bateau, sur le rocquereau, le bateau bas, et puis, vous pouvez le croire, tout le monde était enchanté, y compris dans ce que nous avons vu et entendu ce jour-là. Mais c'est la culture. Prochainement, nous allons faire une exposition au port. C'est de tableaux. C'est même. Ce soir, pour moi d'ailleurs, il y a plusieurs artistes parmi nous. Il y a Bibi Navarro. Il y a Alain Delmasque. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre. C'est génial. Il y a Christian Courange, l'artiste sculpteur. Et cette exposition dont je vous parlais, c'est l'exposition des tableaux de Mercos, qui nous ont offert avant de disparaître. Il y a même Bransky, lui-même, quelqu'un qui m'a sollicité pour pouvoir faire une exposition sur le port. Et Bransky, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il avait fait avant de dire, en faveur des migrants. En faveur des migrants. C'était en 2020, je crois. Vraiment, il s'était mobilisé pour dénoncer les injustices et l'attitude des comportements. Ce sera ma main, vous parler de la solidarité. Parce que le peuple de Cèdre, c'est aussi la Société Nationale de Sobretage en Mère. Et puis, je viens de dire quelques mots des migrants, c'est SOS Méditerranée. SOS Méditerranée. Il y a deux ans, ou peut-être deux ans, vous vous rappelez, j'ai eu l'idée d'Aquarius tourner en Rome depuis des semaines et des semaines et des semaines avec des femmes, des enfants, et des situations impossibles. Et aucun pays ne voulait les accueillir. Ni l'Italie, ni l'Italie. Alors moi, j'ai mis un plavier dans la marre, et j'ai dit que j'étais prêt à les accueillir. Quand je vous dis pas ce que ça m'a valu, comme critique que vous voyez, nous s'en prevenir, c'était sévère. Il n'a encore les bras que chez lui, le déceau, avec tout le pognon qui dagne, avec toutes ses présidences. Tout ce que je fais, c'est bénévole. Toutes les présidences que j'ai. Et ça fait tellement bouger les choses, que même l'Élysée m'a appelé, pour me dire qu'il faisait tout, je dis bien tout, pour que Malte puisse accueillir l'Aquarius. Et j'ai dit à l'Élysée, au directeur de Caminé, pour appeler un chant en chant, j'ai dit, si le président y arrive, je dirai que c'est bien. Et je le dirai tout du temps. Le lendemain, il était arrivé, et publiquement, je n'ai jamais que l'honneur de la France et de l'Europe avaient été sauvés. Parce que, on parle des passeurs actuellement, et on a raison, ces exploiteurs de la misère, ces exploiteurs du malheur, qui font payer des choses, il faut vraiment les. Mais quelle responsabilité nous avons aussi, nous, les États, l'Europe, par rapport à ces réfugiés, par rapport à ces réfugiés, du malheur, de la misère. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est l'océan Bégin, qu'il faut soutenir. Parce que là aussi, on le laisse tourner. Contrairement au droit marin. Et puis, le port, c'est aussi escale à 7. L'escale à 7, c'est après des annulations, des reports, et bien ça va se faire. Ça va se faire du 12 au 18 avril. C'est le plus grand événement, lié au patrimoine maritime, de la Méditerranée, tout en dit. Et les quatre termes majeurs, sont la culture, la solidarité, l'environnement, et l'enseignement. j'en ai parlé, j'en ai parlé, je crois qu'il est là aussi. J'en ai parlé avec le directeur général, mon regard, il est dit. Mon cher Bernard, tu en as trop dit tout à l'heure. Si tu ne viens pas, si tu ne réponds pas à l'invitation, un escale à 7, un escale à 7, se tiendra du 12 au 20, je l'ai dit. C'est bon, j'ai le resté toute la semaine. Et, 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 ah, tu seras une campagne électronique, mais tu n'es pas candidat. Et, 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 tu sais que ta présence serait un honneur, un grand honneur. Donc, je parle du port, je parle du centre spatial universitaire de Montpellier, la fondation Van Halen. Je voudrais saluer la présence de madame Van Halen-Christ. Au dernier moment, elle vient de m'apprendre qu'elle ne peut pas venir. Je ne vous dis pas d'ailleurs, j'en profite pour insister. Et, car contact, qui m'ont été signalé là-dedans, ces derniers jours, y compris de ma famille, qui ont aimé venir, je vous le dis. Et, donc, le masque, je ne venais pas vers celui-là, et après, au moment de la collation, mettre, quel que soit l'âge des uns et des autres, pas d'embrassage, pas de, les gètes barrières. Alors, la fondation Van Halen, c'est quoi ? Actuellement, nous allons lancer un nanosatellique. trois nanosatelliques, trois nanosatelliques, suite à une convention passée avec Météo France, l'Instagram Bretagne, et même le judice, s'intéresse à cela, pour mieux déceler les épisodes méditerranéennes et c'est le nôtre. Et vous le savez. Et comment on va faire ? On va mettre des capteurs sur des bateaux qui partiront de Seine ou arriveront en Asseine, ils vont traverser la Méditerranée et on va mesurer le degré d'hydromatrie. Envoyer ça à l'intelligence artificielle d'une nanosatellite. et il va dire, ça va tomber à tel endroit de manière plus précise. C'est celle de la... Et c'est pas que ça. Après le groupe Nicolas, je vois Jean-Louis Prénoux qui est un autre grand spécialiste. Nous avons lancé un appel à idées, un appel à idées pour justement mieux lutter contre les déchets plastiques en Méditerranée. Lutter contre la pollution. C'est ce que c'est en jeu. Les enjeux dont je parlais tout à l'heure. et ça nous a amené que ce soit à l'échelle de la France, disons, de l'Europe, la principauté de Monaco a signé un accord de coopération avec l'Université de Montpellier, le centre spatial, pour travailler sur les nanosatellites et sur la biodiversité magnifique. On va signer cet accord. Et puis nous avons signé le directeur du centre spatial et de la fondation, tout à l'heure aussi. Malgré qu'il est un peu fatigué, mais c'est pas la COVID, je te le vois, c'est pas l'autre. Et bien, il y a un accord de coopération avec Djibouti, avec le Sénégal, avec l'Afrique du Sud. On forme des étudiants pour que ces pays aussi, qui ne sont pas les grands pays de l'espace, ils aient le droit. Le droit à l'espace. Voilà. C'est la démarche. C'est le but de la fondation. C'est de participer. Grâce aux fondateurs, grâce aux messieurs, grâce aux fondateurs et aux partenaires, de participer à la formation de ces jeunes. Bien sûr, de chez nous, mais aussi de ces pays. Et de participer à l'équipement. Et nous avons l'équipement le plus complet d'affection possible. Malheureusement, on ne peut pas faire visiter trop de monde et chaque fois, c'est un problème pour aller par la salle blanche, mais c'est vraiment... Tout cela pour dire qu'on peut faire partout où on est, partout où on a des responsabilités. On peut faire avancer les choses. On peut, on peut mieux répondre aux enjeux de votre avenir cesse de s'ensoigner. Il ne faut pas hésiter. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice, partout là où on est, je dirais. Vous savez, c'est Michel Tongaz, plus philosophe, qui disait l'universel, c'est le local sans les murs. Bien, là où vous êtes ? Là, dans le quartier ? Là, dans l'entreprise ? Là, dans la vie, dans la vie. Si vous travaillez dans le sens de répondre à ces enjeux, eh bien, vous faites avancer les choses. Et c'est cette construction, c'est ce rassemblement, c'est ce tous ensemble qui nous fera gagner, qui nous fera gagner la partie. Et en ne perdant jamais de vue que si le travail est le père de toutes les richesses, c'est la planète qui a des namers. Et qu'il faut les soigner, les deux, comme je dis le travail, c'est les travailleuses et les travailleurs aussi, les deux comme la prune de nos yeux. Merci à toutes et à tous de votre présence ce soir. Merci à toutes celles et tous qui n'ont pas pu venir et qui m'ont agressé de trop élogeux messages. Merci d'avoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada